... Nous, partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation, fort de l'avancée sur le territoire national de cette vision du chef de l'État et président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tseke de Chilombo. Conscient du fait que le Tanganyika ne peut jamais être mis en position de hors-jeu, étant donné qu'il est une province à part entière et non une entité entièrement à part. Constantant les soucis de nos élus, aussi bien au niveau national que provincial, d'intégrer par un élan civique et patriotique notre chère province à la nouvelle gouvernance, initiée et lancée par les garants de la nation, Son Excellence Félix Antoine Tseke de Chilombo. Faisons la déclaration politique suivante. Nous réitérons notre soutien sans faille à l'Union Sacrée de la Nation, concept mobilisateur pour la solidarité nationale et la recherche du bien-être. Nous soutenons tous les députés provinciaux qui ont suivi la voie de la raison et qui veulent donner à la nation et au monde entier l'image d'une province éprise de paix et de développement. Le Tanganyika n'est pas un champ des rebelles. Au-delà de ses soutiens, les partis politiques félicitent les députés pour ses choix citoyens. A Son Excellence M. le Premier ministre, le chef du futur gouvernement de l'Union Sacrée, nous lui assurons de notre soutien inconditionnel et lui souhaitons un fictueur résultat dans ce contexte où les Congolais frustrés ont de nombreuses attentes à satisfaire. A ceux qui hésitent encore à adhérer à l'Union Sacrée, un message leur est destiné. C'est bien d'animer une opposition républicaine, c'est plutôt mieux d'adhérer à l'Union Sacrée de la nation. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse l'Union Sacrée, que Dieu bénisse les Tanganyika. Ainsi fait à Kalemi, le 27 mars 2021, les partis politiques et regroupements signataires AFDCA, IDP Ssekedi, IDP Skibasa, PND, Inadef, UNC, MLC, UNAD, Le Fédéraliste, Virec, DCU, Inafec, MS. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada